Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik L'amicaire est ici avec moi au micro Il y a l'ami Whoopi qui est à la réalisation Et du coup mon petit Kair On va parler de Marvel Alors Marvel on en parle pas mal Mais là on va parler de Marvel série Ce qui est plus rare C'est vrai on a juste parlé cette semaine On a préparé une autre vidéo Pour le Marvel série Netflix Pour les Defenders Et là en fait surprise surprise Disney nous annonce qu'il va y avoir des nouvelles séries Développées sur des personnages Exactement et ça on l'a pas vu venir C'est Variety qui a balancé l'info En fait Disney veut étendre le MCU A des mini-séries qui sont directement connectées Au film Et avec des personnages Que l'on voit dans les films Et qui vont être incarnés dans les mini-séries Par les acteurs et actrices Des films Alors je me permets de donner un petit peu de contexte En fait Disney a annoncé Qu'ils lançaient leur propre plateforme de stream Donc c'est Netflix Mais de Disney Évidemment c'est incroyable le contenu qu'ils ont déjà Bah oui Ils ont Star Wars Ils ont les Marvel Ils ont tous les Disney Il y a énormément du coup de licences Qui sont chez eux Il y a énormément de licences Qui arrivent chez eux Avec le rachat de la Fox Et en fait du coup Pour agrémenter de contenu Et de contenu frais Leur plateforme Et bien évidemment Disney a annoncé Qu'il ferait des séries spécialisées Et notamment dans l'univers Marvel Avec les personnages de Marvel Oui alors ils avaient déjà dit Qu'il y aurait une Voir plusieurs séries Star Wars Donc ça déjà Donc une qui est réalisée Quand même Chapeautée par John Favreau Qui est réalisateur d'Iron Man 1 et 2 Mais là donc sur Marvel Il y a du rayon live version Oui exact Tout à fait Donc un habitué de chez Disney Et là Ils ont clairement Variety indique Qu'il y a déjà deux séries qui sont prévues Et c'est pas n'importe quoi C'est vraiment des gros trucs C'est une série sur Loki Avec Tom Hiddleston Mais Loki n'était pas mort Alors Mais justement On n'a aucune info Et une série sur Scarlet Witch Avec Elisabeth Olsen Que l'on voit actuellement Dans une série Facebook Qui apparemment est très bien Qui s'appelle Sorry for your love Qui vient de sortir sur Facebook Watch Et Alors là c'est grosse surprise Parce qu'on n'a aucune info Donc comme tu le dis Loki A connu un Infinity War Compliqué C'est moins compliqué Donc est-ce que Ça fait plusieurs films Qu'il a connu des films Compliqués Mais alors là c'est vraiment Je pense qu'on va avoir des one shot C'est à dire vraiment Une mini série Huit épisodes On n'en parle plus En gros le truc C'est qu'on ne sait pas Si on n'est pas en train de voir Un préquel Est-ce qu'on est en train de voir Moi je pense que Loki C'est un préquel La genèse de Loki Quand il est avec Thor Qu'il découvre Que ce n'est pas le fils de Odin Quand ils sont en train Avec les quatre mousquetaires De se balader Et garoyer De monde en monde En gros On a tellement peu D'infos vraiment précises Qu'on ne peut que imaginer Que ça Toute la période Où on pense qu'il est mort Et où en fait Il revient tranquille Oui Et après il ne faut pas oublier Qu'avec l'histoire des mondes parallèles Maintenant il serait tout à fait envisageable De suivre l'histoire du Loki D'un monde parallèle Et de comment il arrive Dans le monde Des Avengers Qu'on connait Oui peut-être Mais après Ouais Alors sur Loki C'est extrêmement On n'a pas d'infos Mais là où moi Ce que je trouve très curieux C'est que Tom Hiddleston Avait quand même déclaré A plusieurs reprises Qu'il ne voulait plus faire de film Et ne voulait plus être Loki Et là Il se retrouverait engagé Dans une mini-série Mais le problème C'est encore plus long Le problème de Tom Hiddleston C'est qu'en fait Même Qu'il le veut Et qu'il ne le vole pas La problématique C'est que son comptable A son mot à dire Oui Il lui a dit Non mais attends Popop T'as fait la fête Et tous les bouteilles de champ Ça coûte Alors il va falloir Que tu nous refasses des séries Alors moi j'ai un avis Par contre sur la mini-série Scarlet Witch La mini-série Sur Scarlet Witch Donc la sorcière rouge Quid de Est-ce qu'elle se passe Avant ou après On ne sait pas Mais moi je pars du principe Qu'elle va se passer après Pourquoi ? Si elle se passe après A mon sens Elle n'a aucun intérêt Une série centrée juste sur le personnage En lui-même C'est pas très intéressant J'adore Elisabeth Olsen Mais je vois pas l'intérêt De juste développer son personnage Tout seul Sans vision Etc Par contre Là où ça peut être Extrêmement intéressant C'est s'ils utilisent Scarlet Witch Pour introduire les X-Men Pourquoi ? Dans le comics Scarlet Witch C'est pas du tout Une invention du Baron Von Strucker Comme dans les films Comme dans le MCU C'est la fille de Magneto Et Vifarjan aussi Et en fait Alors on en parlait Avec Medjay Notamment du Secret and Click C'est qu'il pourrait très bien Se servir de Scarlet Witch Et découvrir Que Scarlet Witch Dans la mini-série Découvre que Si elle a obtenu Ses pouvoirs Des manipulations De Von Strucker C'est qu'elle avait Le jet de mutant en elle Et là Du coup Elle pourrait rechercher Ses origines Et tomber sur Magneto Et là Arriver des X-Men Ca pourrait être Une manière D'introduire les X-Men Zéro J'y crois Parce que les X-Men Le problème C'est que tu les introduis Pas dans un film C'est chaud Mais tu peux les introduire De différentes manières Mais non mais tu peux pas Introduire les X-Men Dans l'univers d'Avengers C'est pas possible Tu peux pas dire Oui en fait Il y a Un centième de la population Qui est mutante Alors que t'en as Jamais parlé Depuis 250 films Et 40 films Exactement Et ce que proposait Medjay Moi j'y crois pas De deux secondes Que les X-Men Ils vont découvrir Ils vont tourner un rocher D'accord Mais en fait Il y a Dr Xavier Qui parle à l'ONU Attends Mais justement Il n'y a pas de Professeur Xavier Qui parle à l'ONU Ce que pourrait faire Mais on en fera Une vidéo Plus développée Sur les X-Men Dans le MCU Mais ce que pourrait faire Marvel C'est de De dire Que L'utilisation Du sceptre de Loki Par le Baron De son cœur Pour tu sais Donner les pouvoirs Il me semble que c'est Avec le sceptre De toute façon C'est lié au sceptre de Loki Qu'ils ont leur pouvoir En fait Le sceptre de Loki Aurait pu créer Un réveil Sur l'ensemble de la planète Du gène mutant Et donc à partir de là C'est le début De la carrière de Xavier Début de Magneto Trop compliqué Parce que Les X-Men Ce qui est intéressant Avec les X-Men Et ce qu'ils ont développé C'est que tu as Plusieurs générations Donc tu ne peux pas Les faire apparaître Je suis d'accord avec toi Mais c'est L'angoisse totale Attends Juste D'intégrer les X-Men Dans le MCU Ça va être compliqué Mais c'est juste Un monde parallèle pour moi Le truc c'est que Très concrètement Il faut juste Que tu descendes Tes attentes De vraiment De nombreux échelons Parce que Ces séries Risquent d'avoir Une audience Qui va représenter Qu'une fraction des films Donc on ne peut pas On ne peut pas Imaginer Que dans ces séries Vont être introduits Des éléments majeurs Qui auront un impact Sur les films Ça va être Du fanservice De l'histoire de Loki L'histoire de Scarlett Witch Sa dépression Après la mort de Vision Ou au contraire Comment est-ce qu'elle En est venue A détester les Avengers Où en fait On va suivre Une mission Une histoire Comme fait très bien Les comics On a une série On a 6 tomes Qui suivent Une histoire Mais ne t'attends pas A voir Il y aura forcément Des éléments Qui feront avancer Le MCU Puisque l'idée Ça serait de développer Un peu plus le MCU Ça sera pas Développer Ça sera beaucoup De fanservice Développer ça veut dire Fanservice Beaucoup de fanservice Mais aussi Du développement intéressant Pas Que le mec Le mec qui va Cossiner Voir les films Marvel Il continuera D'avoir tous les éléments Pour les comprendre Par contre S'il a vu la mini-série Avec les éléments Qu'on aura ajouté La mini-série Il comprendra encore Davantage de trucs Voilà Donc il n'y a pas Les X-Men Qui vont débarquer Il peut y avoir Dans un film Les X-Men Qui apparaissent Mais les X-Men Peuvent aussi apparaître Par l'histoire de Magneto Par exemple Dans la mini-série Ils apparaissent De différentes façons Alors après Maintenant question Quel personnage Est-ce que déjà Toi Loki Scarlet Witch C'est des personnages Que tu aurais choisi En mini-série Bah Loki C'est un évident Parce que c'est le Fanservice absolu Il est hyper hyper attendu Et en fait Scarlet Witch C'est un moyen Déjà d'avoir Un personnage féminin Sachant que Très concrètement C'est une des rares Qui n'avait aucun film D'annoncé Qui est un personnage Qui est apprécié Mais qui n'est Le personnage leader De rien Donc là C'est à mon avis Un moyen facile De la remettre Sur le devant de la scène Et puis Très concrètement C'est des personnages Qui coûtent moins cher Que de faire une mini-série Sur Iron Man Alors Moi Sur ceux qui n'ont pas Une série Mais que j'ai vraiment Vraiment envie de voir Il y en a deux Et il y en a deux Qui je pense Seront très utiles Une Une parce que je suis Amoureux de l'actrice Et Tessa Thompson Donc c'est La Valkyrie Qu'on a vu dans Thor Ragnarok Je pense que Une mini-série Sur la Valkyrie Ça peut être Vraiment génial Le personnage Est un peu borderline Elle a plein de choses Elle se balade En plus Ça serait dans L'espace Ça serait vraiment Super cool Et je pense Que ça écartonnerait Et l'autre Qui à mon sens Là encore Tu vas dire Fanservice et tout Mais très utile Pour Marvel C'est sur le soldat d'hiver Si comme Beaucoup de théories Dissent que le soldat d'hiver Pourrait être amené Un jour A devenir Captain America Il est beaucoup Trop effacé Pour devenir Captain America S'il a une mini-série Qui nous montre Comment par exemple Il a survécu À la traque Parce que Captain America Il le dit Ça fait des mois Qu'on le cherche On ne voit pas Comment on va le trouver Aussi facilement Etc dans Civil War On pourrait avoir tout ça Encore une fois C'est qu'une croyance Mais je ne crois pas du tout Que tu verras quelque chose D'important Dans les séries Je ne parle pas d'important Non mais je sais bien J'ai bien compris Mais en fait C'est hyper fondamental Pour Marvel Que le futur Captain America S'il y en a un Soit Mis en avant Soit une méga star Si on le met dans une série En prenant le risque Que la série Il n'est pas si bien que ça Ah oui Ça oui Si la série se plante Il ne faut pas qu'on attache Ils avaient des espoirs Pour le fait Qu'à Jean Carter C'était un moyen de montrer En fait Le père d'Iron Man Dans son passé Etc À Jean Carter Ça s'est planté Les personnages On les oublie Les acteurs On les oublie Tout le pan de l'histoire Qui était censé nous présenter La création Mais tu as raison À la fois du shield Et à la fois La reconstitution d'Hydra En fait On ne l'a jamais eu Parce que juste la série S'est plantée Mais un autre truc aussi Qu'on n'a pas évoqué C'est la qualité C'est-à-dire que S'ils font une série sur Loki Mais c'est obligé D'être au niveau Des apparitions de Loki Dans les films Ils ne vont pas C'est pour ça que Valkyrie c'est chaud Valkyrie c'est chaud En termes de budget Valkyrie c'est chaud De chaud Parce qu'en gros Si on voit la Valkyrie Combien Il n'y a que cette série Que je veux Combien d'extraits Comme il y a eu Quand elle combattait Tu sais Est là Combien d'extraits Ils peuvent se payer Avec tout le budget De la série Mais Valkyrie C'est vraiment un personnage Que j'aimerais beaucoup voir Il y a un autre truc Par exemple Il pourrait y avoir Une mini-série Sur Borg et Valkyrie Qui s'enfuit du vaisseau Quand Thanos les attaque Tout est possible Tout est possible Il y a énormément De possibilités Vous Qu'est-ce que vous imaginez Pour ces mini-séries Quels sont les personnages Que vous voulez voir Il y a un autre personnage Que tu aimerais bien voir Nakia de Black Panther J'aimerais bien Moi j'aimerais bien voir Rocket Rocket et Groot Mais oui mais pareil Comment tu veux qu'ils fassent Ça veut dire que Pour la mini-série Ils sont obligés D'engager Vin Diesel Et Bradley Cooper Rien que ça Déjà c'est l'angoisse Ouais mais Après c'est moins cher Ouais et puis surtout L'acteur C'est un raton laveur Ouais Un documentaire animalier Sur l'espèce En tout cas On vous souhaite Tout le meilleur N'hésitez pas A regarder des vidéos Cette semaine Sur la chaîne Il y en aura d'autres Des bisous Ciao ciao Ciao